sur Freedom. Ce matin, dans le baromètre, nous allons parler du fonds de solidarité, entre autres. Est-ce que vous devez rembourser le fonds de solidarité ? Est-ce que vous touchez la SAP ? 99-12-00 pour témoigner. De plus en plus de personnes âgées se retrouvent dans des situations très précaires et quelquefois, ils doivent se serrer la ceinture un peu plus tous les mois. Même ceux qui ont travaillé durement toute leur vie, soit plus de 40 ans, et vous n'êtes pas épergné, vous êtes comme évincé d'un système ingrat à votre insu. Vous recevez une retraite de misère et vous n'avez plus la force de vous plaindre. Alors il y a une solution, il y a l'allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est ce qu'on a appelé pendant un temps le minimum vieillesse. Cette allocation est donc financée par le fonds de solidarité. Mais une partie de la SAP peut être récupérée au moment du décès du bénéficiaire. Elle réduit les biens transmis aux héritiers ou elle oblige ces derniers à rembourser. Et c'est là que le bas blesse. Au décès de leurs parents, il y a des enfants qui découvrent les sommes dont ils sont redevables et qu'ils ne soupçonnaient même pas. Certains renoncent à leur héritage et d'autres paieront pendant des années. Mais pourquoi n'étaient-ils pas au courant ? Je vous propose d'écouter l'histoire de ces enfants qui ont été surpris par le fonds de solidarité. Quand mon père est décédé il y a trois ans de ça, ça s'est apparaître comme un cheveu sur la soupe. Tout d'abord parce que c'était dans le secret. Quand mon père est décédé, après il y a ma mère qui est décédée quatre mois après. Moi je suis allée à la caisse pour voir comment ça se fait. On m'a expliqué qu'il avait demandé. Mais à la suite il avait arrêté parce qu'il a fait pendant cinq ou six ans. Et après, comme on dit, on est à 13, il y en a qui ont désisté, qui se sont déshérités. Et puis nous on rembourse, par n'importe quel moyen de rembourser. Mais moi je rembourse 46 euros par mois. Comme ils ont un bien, comme il n'y a pas de droit de succession ouvert, donc on paye. Moi aussi je suis compté à ce problème-là depuis que mon père est décédé. Et on aurait quand même une certaine somme. Mais je voudrais vous préciser qu'à l'époque, on faisait une enquête chez les gens. Et on leur proposait un petit peu de saut en plus. Pour ne pas en faire leur fin de mois ou pour ne pas en faire un petit peu leur retraite. Mais les gens n'étaient pas au courant qu'il fallait que les héritiers remboursent par la suite. Et lorsqu'on a ouvert la succession, comme il a perçu cette somme, enfin ce fonds national pendant 20 ans, on a été très étonnés de voir la somme qu'ils nous réclamaient. Ben ils nous réclamaient environ 59 000 euros pour mon père. Et il y a ma mère qui est encore vivante, et elle a perçu pendant une vingtaine d'années aussi. Donc nous on a arrêté la succession. Je pense que là ils font un prêt déguisé. C'est plus un prêt déguisé qu'une aide solidaire aux vieilles personnes. Et il n'y a pas qu'aux enfants à qui on réclame cet argent. Je vous propose d'écouter l'histoire de cette dame. Elle a 70 ans. Et à son âge, elle se voit criblée d'une dette qu'elle lèguera elle-même à ses cinq enfants. Et pour elle, c'est comme un cauchemar. Ben moi, je suis désemparée. Je ne sais plus quoi faire. Ces gens qui n'ont pas perçu cette petite allocation et qui sont décédés, ils doivent retourner dans leur tombe. Mon mari est décédé et moi je gagne une petite retraite. Quand on a fait la demande, ils nous ont demandé si on a des biens. J'ai expliqué que le terrain est individu, que la maison et tout ça, ce n'est pas partagé. On dit que comme ça, il n'a pas de biens. Ce n'est pas compté qu'il a de biens. Ben nous, on a profité. Maintenant, on me demande d'emboisser de 20 euros par mois quand même. 9000 euros de ma porte sur 20 euros par mois. Ben je ne serai plus là quand je serai. Je ne rarriverai pas au but. Et plus de 2900 à chacun de mes enfants. Cinq enfants. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas une solidarité du tout. C'est un prêt qu'ils nous fait sans nous expliquer. Moi, je ne sais plus où me mettre la tête. Je déprime et voilà. J'ai 70 ans. Je ne pense pas que je vais supporter ça. Je ne dors pas. Je stresse. Je demande comment je vais faire. Et je pense à mon pauvre mari qui doit, bien sûr, se retourner dans sa tombe. La situation très compliquée des personnes âgées qui vivent avec trop peu. Très, très, très peu. 99, 12, 00 si vous voulez témoigner ce matin. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Oui, madame. Moi, je suis une dame de Saint-Paul. Oui. Mon mari est mort en 2012. Et en 2013, je reçois un croyer de la caisse en me disant que j'ai 72 000 euros à emboîtier. Quoi ? Oui, 72 000 euros. Parce qu'il a PSU depuis 60 ans jusqu'à 76 ans. Il est mort à 76 ans. 72 000 euros, madame ? 72 000 euros. Cette journée-là, je devenais folle. Envoyant le croyer seulement. Et ça, attendez, mais ça, on vous l'annonce par courrier simple ? C'est pas un croyer, oui. Après un décès, on nous l'annonce ça. Oh là là. Et après, comme c'était un terrain agricole, ça a passé à 39 000 euros. Vous avez dû abandonner tous ces terrains agricoles, tous les terrains agricoles ? Non, je n'ai pas abandonné, c'était mon terrain. Mais c'était un terrain agricole. Alors, en terrain agricole, on passe à 39 000 euros. On a estimé à 39 000 euros. Ah, d'accord. Et après, bon, comme je n'avais pas d'argent. Il fallait attendre. Même ça, je n'ai pas d'argent, même maintenant. Mais après, ça revient chez les enfants. Alors, mes cinq enfants, il y avait 1 500 euros à remboisser. Oui. Et moi, là, j'ai reçu une feuille, là, en me disant que j'ai 5 000 euros à remboisser. Mais comment vous allez faire ? Je ne sais pas. Et déjà, là, on m'a remboissé 100 euros par mois. Je paye sur 400 euros, 100 euros par mois, et 100 euros pour les impôts. Vous devez rembourser 100 euros par mois sur 400 euros ? Oui. Et là, c'est eux qui décidaient. Parce qu'il a décidé de rester le premier du mois. Mais moi, je lui ai fait un croyé en disant que le premier, je n'ai pas d'argent. Parce que l'argent des retraités tombe le 12 ou le 11. Madame, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas un minimum que vous... Enfin, c'est bizarre qu'on vous retire autant sur vos 400 euros, vous ne touchez que 400 euros. Ah, oui, oui, oui. C'est comme ça. C'est comme ça. On a passé en commission et la commission m'a dit qu'il faut que je donne 100 euros par mois. 100 euros. Et à partir du 1er juin, là, je devais payer 100 euros. Est-ce que votre mari savait, lui, qu'on allait rembourser ? Non. Non, 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 non. Non, il y a un monsieur à la caisse, il a fait la démarche en disant que peut-être mon mari aurait peut-être l'occasion de partager son terrain. Mais on a un organisme, ce n'est pas du tout facile de partager un terrain agricole. Parce que là, on n'a pas le droit de partager le terrain agricole avec mes enfants. Donc, finalement, on vous a fait cette proposition il y a des années, mais c'était fait d'une manière pas sûre, quoi. Ils n'étaient pas sûrs d'eux, ils ne savaient pas trop comment faire. Oui, mais mon mari est mort en 2012, en 2013, vous recevez un coyer en disant que vous avez 72 000 euros à rembourser. Et après, ça a passé à 39 000 parce que c'était un terrain agricole. Et là, maintenant, on me demande de rembourser 100 euros par mois jusqu'en 2018. Je n'ai même pas eu trop l'occasion de regarder. Mais alors, avec un papier comme ça, hein. Mais je ne comprends pas. À votre âge, vous avez quel âge, vous ? 64 ans. Et à votre âge, recevoir un courrier pareil, ça vous a fait quoi ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas facile, hein. Et puis avec ça, il y a le ministre qui est venu là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé ça ? Personne n'a parlé ça au ministre. J'entends les gens de Saint-Joseph en disant qu'il est beau, qu'il est ici, qu'il est là-bas. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. Il faut regarder les problèmes des vieilles personnes. Oui. Moi, je ne trouve pas le ministre, bon, moi. Pas du tout. Merci. Parce qu'avec 72 000 euros, passé à 39 000. Là, mes enfants ont déjà remboursé un peu. Et ma fille, elle recevait le RSA. On n'a pas demandé. On a retiré 100 euros sur son salaire tous les mois. Ah bon ? Ils peuvent faire ça ? Oui, 100 euros. Et les hommes en face, il y a 64 euros par mois. Madame, merci beaucoup d'avoir témoigné. De rien. Mais ce n'est pas facile, hein. Ah oui. Allez, allez, au revoir. Allez, au revoir. Oui, effectivement. Lorsque vous touchez si peu, c'est possible. Ils ont le droit de vous enlever encore cet argent sur votre petite retraite ou votre RSA. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, madame. Bonjour, Estelle. On vous écoute. Voilà, c'est une dame de la Bretagne. J'ai 72 ans. Oui. Moi aussi, le fond de solidarité, mon mari, la touche, lui, il était infirme et il a gagné infirme. Après, il a fait s'il a lu un papier à la caisse qui ne savait pas lire, il a fait s'il a lu le papier. Et c'était le fond de solidarité qui était gagné à 700 euros. maintenant il est mort il y a 10 ans et après après sa mort il sort un peu la sorte de papier a payé 39000 euros oh madame et 39000 euros donc mes quatre enfants ils payent je donne jusqu'à 5000 euros à payer et moi mon âne a 15000 euros à payer jusqu'en 2032 et vous allez vous y arrivez vous touchez combien pas ben 320 euros 320 euros et gagné quatre ans mais maintenant de qui retient les depuis la plus d'un an de qui retient 100 euros dessus alors que 320 euros pour vivre mais c'est dingue qu'on vous laisse si peu d'argent pour vivre ah oui ben on n'a pas le choix on m'a fait tous les nécessaires pour faire ça me dit comme ça il faut il faut et maintenant je ne sais plus hein je ne sais plus hein mais c'est quand moi j'ai 72 ans là j'ai eu 72 ans le 2 juin et jusqu'en 2032 à payer moi et les quatre enfants il y a jusqu'à 5000 euros à payer 5000 et quelques mais est-ce que vous avez essayé de voir si éventuellement on peut pas vous exempter de quelque chose mais non comme moi on est un peu malade malade avec les jambes de l'atroce de diabète et tout je n'arrive plus trop à marcher et donc du coup vous pouvez pas faire les démarches allez vous plaindre dans les bureaux expliquez votre cas quoi justement justement m'a les pratiqués mamie maman comme la garçon sur le papier m'a pleuré pendant une journée m'a parti là-bas pour aller avec l'assistant social du chaudron et tout m'a pleuré dans ma peau de l'eau pour boire ils savaient plus qu'ils pouvaient faire qu'on l'apprenne d'argent ils sortent une somme comme ça à payer comprenez hein ah mais mais à votre âge en plus c'est un âge où voilà on s'imagine pas qu'on puisse un jour nous réclamer une somme pareille une somme pareille c'est tout jusqu'en 2032 ben moi je suis mort il y a même le crédit d'un m'a tombé avec moi hein oh là là vraiment vraiment les pages juste c'est ça hein vous avez vous avez pleuré toute la journée toute la journée donc m'a pleuré m'a parti au tribunal pour ça et tout parce que je n'ai pas dit à lire qu'ils étaient les français et alors et le tribunal ça rien fait non la demande qu'il faut payer il faut payer alors il va retenir sur la petite retraite parce que il me gagne 230 euros revient sur mon mari mort et il me gagne 150 euros de retraite alors là il retient 100 euros dessus et ben vraiment là hein je comprends pas les gens aujourd'hui nous parlent souvent d'un minimum qu'on est obligé un minimum pour vivre qu'on est obligé de laisser aux gens alors pourquoi les personnes âgées on peut le retirer alors qu'ils touchent déjà pas grand chose mais oui je suis un double petit peu qui gagne heureusement que moi j'ai pas d'un loyer moi j'ai maintenant ma petite case oui et quand le mari t'es mort moi j'ai un petit peu de terrain rigole moi t'es déjà partagé quand il est mort tu vois moi t'es ben donc maintenant il tombe le crédit là tombe à partager ben moi disons 14 900 à payer moi oh là là c'est pas possible c'est pas possible ça on a des fois m'y pensent quand même moi dans mon lit mais écoute radio là depuis ce matin m'écoute depuis 5 heures jusqu'au soir m'écoute le soir jusqu'à minuit moi tout seul dans ma case jusqu'à minuit m'écoute et d'hommes madame la mission de véla me dit comme ça non qu'on a parlé qu'on soit l'été il faisait mal à moi si tellement il faut m'y appeler c'était un coup pour raconter un petit peu madame c'est une histoire qui fait mal au coeur je vous remercie beaucoup merci au revoir merci d'avoir témoigné mais ça veut dire quoi que lorsqu'on vous l'a proposé ce minimum vieillesse si vous aviez su vous auriez pas signé est ce que vous saviez qu'à un moment donné on aurait réclamé à à vos descendants vos héritiers la somme allo bonjour oui bonjour bonjour madame oui je voulais parler pour le pour le minimum vieillesse la retraite moi je sais pour dire que j'avais fait une demande l'année dernière parce que je rentre dans mes 64 ans et quand je suis allé voir il m'a dit bon j'avais pas encore le droit parce que déjà j'ai pas beaucoup travaillé et puis j'avais droit seulement à 40 40 et quelques euros je rappelle plus 80 euros j'ai dit bon ben je pourrais pas elle me dit je demande pour le minimum vieillesse mon mari qui pose la question parce que lui est retraité il me dit la première chose qu'elle m'a posé la question la dame est ce que vous êtes propriétaire alors j'ai dit ben oui je suis propriétaire mon mari dit ben donc il faut rembourser le minimum vieillesse à dire oui monsieur c'est le front national de solidarité mais si vous ne posez pas la question on vous met pas au courant on le sait pas ben j'ai l'impression oui que les gens qui doivent payer aujourd'hui c'était il ya des dizaines d'années oui voilà que à l'époque il ya plein de gens aujourd'hui qui sont embêtés parce que à l'époque ils n'ont pas compris là ils n'ont pas compris oui disait pas non plus belle nous aussi on n'était pas au courant mais mon mari qui écoutait ça ma mère qui écoutait beaucoup freedom il ya toujours madame vergose qui parlait de ce fonds de solidarité là d'accord et donc c'est pour ça que votre mari il a posé la question il a posé la question et lui il a demandé mais pourquoi vous mettez pas les gens au courant ben elle a pu rien dire répondre à mon mari elle a rien rien dit elle a haussé les épaules c'est tout et donc votre mari est ce qu'il a accepté mais il a 700 quelques euros mais comme moi j'ai dit bon il lui arrive quelque chose de demain il va poser toujours la question et puis comme donc faut que j'attends 65 ans pour avoir cette retraite mais une retraite j'aurais une retraite de 80 euros parce que j'ai pas beaucoup travaillé bon je reconnais que j'ai pas travaillé mais elle me dit pour le minimum vieillais je dis non ah non parce que ce sont mes enfants qui vont qui va avoir le cadeau empoisonné oui on peut appeler ça comme ça parce que certains aujourd'hui sont tellement embêtés que c'est comme un cadeau empoisonné mais c'est un cadeau empoisonné que mes deux enfants auront si je m'arrive à mourir je suis propriétaire voilà merci madame d'avoir témoigné au revoir freedom bonjour allo oui bonjour moi je téléphone pour les acédic moi les acédic moi j'étais licencié pour cause de maladie je pouvais travailler mais nous on parle des fonds de solidarité dans le baromètre oui et vous vous voulez parler du fonds de solidarité oui c'est mon frère mon frère lui il n'a pas travaillé il était malade il était handicapé et du coup il a touché le fonds de solidarité puis après il m'a envoyé un papier quand il était décédé pour payer j'ai envoyé la lettre en disant qu'il n'avait plus rien nous on peut pas rembourser ben c'est passé comme ça vous avez dû payer quand même non 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 moi j'étais la soeur et puis ben j'étais sa soeur j'étais pas femme il était pas marié il était célibataire mais c'est bizarre donc il a touché le minimum vieillesse oui sens et sans avoir de bien rien non mais pas de bien ben il avait vendu son terrain il a vendu entre temps ben oui il a vendu avant de tomber malade il a vendu c'est quelqu'un qui buvait beaucoup il a vendu pour boire et puis après bon quand il est tombé handicapé il a eu la location de la hache ça pendant quelques temps après quand il avait 60 ans ben là je ne voulais plus donner fallait faire une demande il était handicapé il était chez moi et ben voilà quoi et donc à un moment donné le fonds de solidarité vous a demandé à ce que vous vous pouvez rembourser non moi non moi il m'a rien demandé moi on a fait son nom à lui c'était son argent lui c'était pas moi moi j'étais marié avec moi oui et et justement est ce qu'au moment où il a demandé le minimum vieillesse il avait son terrain non 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 il n'avait plus rien mais c'est bizarre il n'avait plus rien et après quand il est décédé ben ben c'est passé comme ça ben j'ai dit ben il n'a plus rien moi je vais pas renvoi c'est moi je sais j'étais la soeur c'était moi qui il gardait justement parce que c'était moi qui il y avait une personne qui voulait garder et il était gravaté on a fait tout à faire tout avec quoi d'accord voilà c'est passé il est mort ben il n'a pas pu rembourser voilà c'était passé mais c'est pas facile à vous dire c'est pas facile à pour les personnes qui ça doit être dur un madame merci beaucoup d'avoir témoigné 99 12 00 allo bonjour oui allo bonjour oui allo oui madame vous êtes en direct dans le baromètre on vous écoute oui voilà justement c'est pour parler le fonds de solidarité condamne aux pièces aux âgés là ben nous aussi on était dans le même on est on est tombé dans le piège c'est à dire ben notre papa il savait pas s'il fallait rembourser ça parce qu'il n'aurait jamais accepté et donc quand il est décédé nous on a voulu ben on n'a pas fait six mois nous on a attendu longtemps après on a on a demandé de faire le partage du terrain et donc on est arrivé chez le notaire le notaire nous dit il nous rend il a fait tous les papiers et au moment de signer notre frac il a dit non il ya une opposition dessus c'est la caisse qui a mis opposition dessus on peut pas faire le partage tant que vous remboursez pas la somme de 4000 euros par enfant on était cinq oui et donc on se dit ben il ya un problème quelque part et puis on dit non non il a payé à suivre ça même le fonds de solidarité effectivement c'était vrai on est allé voir on savait pas ce que c'était on a vu ma maman aussi elle a une somme à payer et donc on était on nous a imposé le notaire nous a dit faut contacter la caisse de retraite on est allé le voir il nous a la caisse de retraite nous a imposé un échéancier sur deux ans la somme de 4000 euros par enfant donc on avait 4000 euros je sais plus si on venait 160 euros je sais plus mais quand on avait l'acceptation de quand c'était accepté le l'échéancier on a emmené chez le notaire là on a pu faire le partage mais pas au bout au bout à d'accord donc une fois que vous aviez l'échéancier d'accord oui oui une fois qu'on a eu l'échéancier c'était ok il n'y a pas il n'y a pas de soucis là dessus le notaire a fait signer l'acte chacun a eu son acte après mais pendant ce temps on vous dit bien si vous n'avez pas remboursé c'est la caisse qui prendra le terrain voilà c'est comme une hypothèque quoi oui voilà donc ben oui voilà ils ont mis l'hypothèque sur le terrain on appelle ça comme ça et puis voilà mais vous n'étiez pas au courant pendant toutes ces années vous ne saviez pas ça ben non on savait pas notre papa était décédé nous ben vous savez on avait encore des jeunes enfants on n'a pas on s'est dit ben on habite voilà on habite dessus mais on partage pas le terrain tout de suite et il y en avait même qui n'habitaient pas dessus et après avec le temps justement qu'on a voulu partager on est allé chez le notaire c'est là que l'opposition était déjà mis en cas de partage justement et donc en cas de donation justement et donc ma maman aussi elle a été en vivante elle a eu une partie à payer et voilà ben malheureusement ben on sait papa c'était sur 5 ans de 60 ans à 65 ans il avait PSU ça d'accord donc c'était une petite somme encore hein c'était pas une grosse somme ah bon c'était combien ben non 20 000 euros c'est pas une grosse somme parce qu'il y a des gens qui ont moi j'ai une copine qui avait près de 80 000 euros à payer hein punaise donc voilà et donc ben ça fait mal et qu'on travaille pas ben malheureusement ma copine elle a dû vendre une partie de son terrain pour pouvoir emboisser elle oh là 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 il était quatre héritiers c'était pareil mais nous heureusement que ce n'était pas excessive mais bon mais ça tombe ça tombe comme un coup près c'est c'est ah oui ça vous tombe dessus comme ça et moi même j'avais un enfant de bas âge ben vous savez 4000 euros d'un coup c'était énorme quoi je ne travaillais pas et même mes frères qui travaillaient disaient oui mon travail mais on a autre chose à payer aussi bien sûr mais on nous a imposé un échange et je trouve un petit peu étonnant la dame qui me dit 45 euros j'ai entendu 45 60 euros à payer nous on nous a imposé la somme en 24 mois hein je sais plus quoi d'ordonnée c'était 160 je sais plus parce que vous savez on a payé ça fait quelques années maintenant on a oublié on a tout rangé on a c'est fini on a notre acte mais je plains les gens justement quand ça vous tombe dessus comme ça mais ça continue hein ça continue tout va souvent faire rembourser toujours aux gens hein ah ben oui mais maintenant il paraît qu'ils disent on vous demande si vous avez un héritage mais peut-être à l'époque mon papa on lui a demandé aussi mais peut-être qu'ils savaient les gens d'avant ils n'osaient pas poser la question de pourquoi on vous demande ça oui oui mais c'est vrai maman me dit non non mon papa n'était pas au courant parce que quand il est allé faire les papiers elle était avec voilà donc non non parce que lui il aurait jamais accepté quand même donc lui voilà si si on avait expliqué à votre papa jamais il aurait dit oui ah jamais non 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 jamais parce que nous on a eu la peine quand même quand on nous a fait rembourser ça parce qu'on se dit mon dieu si le pauvre papa il avait su ça il aurait pas accepté ça non non voilà madame merci d'avoir témoigné je vous en prie bon courage à tout le monde merci au revoir et vous pourrez continuer à nous raconter vos histoires avec le fonds de solidarité comment vous avez appris la nouvelle combien vous avez à rembourser est-ce que vous avez réussi à à rembourser ou vous devez toujours le faire est-ce que le défunt était au courant lorsqu'il a signé de ce qui allait arriver 99 12 00 ce sera après le journal d'Europe 1 il est 8 heures bienvenue et bon réveil à tous